Alors on a ramené nos produits phares qui sont des eaux de vie de fruits. Je présente en ce moment l'ananas Victoria, le lechie et puis le goyavier. Avec qui on présente aussi un vin de lechie et une liqueur. Donc on est venu présenter notre thé blanc, notre thé vert, les gelées, les sirops. Et comme on produit également du géranium, donc on a les huiles essentielles et l'hydrolat. Tout le monde fait un petit peu de vanille givrée. Moi je voudrais faire principalement, par ma activité, donc transformer au moins 50 poissons de ma vanille en vanille haut de gamme. Alors nous c'est la première fois sur le salon de l'agriculture. Notre objectif c'est de faire connaître nos produits, de faire voir que bien sûr la Réunion avance en innovant sans arrêt, comme d'habitude. Et puis de trouver bien sûr des clients potentiels, des importateurs. C'est vrai qu'en venant ici, notre but c'était de vendre directement aux clients, mais aussi rencontrer des professionnels du thé, des grossistes, etc. Des salons de thé. Rencontrer des professionnels qui seraient intéressés par nos produits. C'est là le but. D'abord, de gagner un peu de sous, comme tous, bien sûr. Pour le moment, mes produits qui sont à côté, fraîches et sèches, normales, me permettent de financer ce nouveau produit. Mais l'objectif aussi, en même temps, c'est de faire connaître ce produit au grand public, à ceux qui ont bien sûr un pouvoir d'achat, parce que c'est cher, mais aussi aux professionnels, que ce soit la pâtisserie ou la cuisine. Ici, par exemple, on a le thé blanc, donc thé blanc de la Réunion. Produire du thé à la Réunion, ce n'est pas banal, et d'autant plus en métropole, tout simplement. Donc c'est vraiment un thé de production française. Et a priori, on serait les seuls en France à en produire. Alors les gens sont assez surpris de découvrir qu'il y a du thé en France, notamment sur le territoire de la Réunion. Ils sont assez surpris, ils sont contents, et ils apprécient vraiment de découvrir ce type de produit. Ce produit, elle a déjà deux années, il y a deux ou trois années après la récolte. Donc c'est une vieille vanille, une vieille vanille façon de parler. Pour la vanille givrée, c'est la logique qu'il faut attendre pour avoir un produit poilu, cristallisé et avec une finesse de parfum. Pour moi, la vanille, c'est déjà un produit noble. C'est aussi l'histoire de la Réunion, la vanille. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, pour nous aider à bien avoir un bon salon via le département, la région, l'IRT, qui nous ont mis plein de rendez-vous en place. On a pu prendre plein de rendez-vous après, des B2B, pour pouvoir justement rencontrer des gens qui pourraient nous aider dans nos démarches.